Nous voilà dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor, nouveau format, c'est une première pour moi. Je vais vous montrer comment je monte mes vidéos de manière assez simple. C'est plutôt une discussion en fait sur le montage de manière générale et comment je m'y prends personnellement. Ce n'est pas une vidéo tutoriel où je vais aller très précisément dans les détails. Peut-être ça reviendra sur cette chaîne, on verra. Le montage représente une grande partie du processus et peut prendre beaucoup de temps selon les projets. C'est une étape où on crée notre histoire, où on assemble tout ce qu'on a filmé, où on fait plein de choses qui vont en fait donner vie à nos rushs et à nos clips vidéo pour en faire un produit fini. Première chose à savoir, pour ma part, j'utilise le logiciel DaVinci Resolve de Blackmagic. Pour le cas pratique du jour, je vais ouvrir le montage de ma dernière vidéo YouTube, l'observation des renards. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire. C'est la dernière vidéo publiée sur ma chaîne. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, le montage n'est pas encore terminé. Donc on fait un pas en arrière dans le temps et on va monter cette vidéo ensemble. Ou du moins, je vais vous montrer les grandes étapes de ce montage. Mais comme ça, vous avez déjà le produit fini sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à prendre cette vidéo comme elle vient, comme vous le sentez. Si c'est pour vous un tutoriel, tant mieux. C'est juste pour les plus curieux de voir comment je m'y prends pour mes montages. Ça me fait très plaisir de vous expliquer tout ça. Donc on commence droit maintenant. Alors bienvenue dans DaVinci Resolve. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu de logiciel de montage, ne prenez pas peur. On va voir un peu ensemble comment cela est structuré et comment ça fonctionne de manière basique. Première chose à savoir, pour un peu prendre en main l'interface, c'est l'utilisation des différentes pages qui se trouvent en bas ici. Donc qui commencent par Média jusqu'à l'exportation. Et c'est simplement en fait les étapes de montage dans l'ordre, répertoriées dans différentes pages. Donc on va commencer par la première, la page Média. A quoi sert la page Média ? La page Média sert simplement à importer nos fichiers et à créer des chutiers. Les chutiers, c'est des dossiers comme on a l'habitude de créer sur nos ordinateurs qui vont nous servir à trier tout ce qu'on importe dans le logiciel et dans notre projet de montage. Conseil numéro 1, fondamental pour moi, c'est l'organisation de ces chutiers et de son projet. Hyper important de bien structurer son fichier. Pour ma part, j'ai 4 chutiers créés actuellement. J'ai un chutier audio, un chutier graphique, un chutier rush et un chutier séquence. Dans audio, j'aurai logiquement tout ce qui est musique ou son. Par exemple, dans mon chutier rush, j'ai également d'autres sous-dossiers. Donc vous voyez, jour 1, jour 2, des plans du doux et des plans tournés à l'iPhone. Donc ça, ça m'a donné une vision rapide de tout ce que j'ai filmé et importé, surtout dans mon projet. Et si j'ai besoin de chercher des choses, je m'y retrouve très facilement et rapidement. Donc après avoir importé tous mes fichiers, je vais faire ce qu'on appelle un derushage, un tri-derush. C'est-à-dire trier la matière filmée, car on ne veut logiquement pas tout garder au montage. Avant de faire un derushage, je vais créer ce qu'on appelle une séquence. Donc qu'est-ce qu'une séquence ? C'est simplement un plan de travail avec un format et une résolution. Donc un format, on parle d'horizontale ou de verticale. Ça dépend quelle est l'utilité et la diffusion de notre film. Et la résolution, c'est soit du 4K, soit du HD, dans les formats les plus communs. C'est-à-dire en gros la résolution, donc la qualité de notre film et de notre plan de travail. Donc on va en faire une ensemble. Je fais clic droit, donc je suis de mon chutier séquence, timeline, créer une nouvelle timeline. Je vais lui donner un nom à cette séquence. Donc je vais l'appeler derush2. Et là, je décolle juste ça pour vous montrer, par exemple, le format. Donc, comme je vous l'expliquais, je peux choisir du HD ou alors la 4K. Donc toutes ces valeurs-là sont en pixels. Je vais mettre créer. Et vous voyez, ici, j'ai une nouvelle séquence qui s'appelle derush2, qui est pour l'instant complètement vide. Ici, on a ce qu'on appelle une timeline, donc ligne du temps, qui est en fait l'endroit où on va venir monter notre vidéo et placer les éléments les uns après les autres. Donc avec une durée et puis un timecode, donc avec des secondes précises. Et on a également des pistes, donc vous voyez, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. C'est-à-dire que sur les pistes vidéo, on aura tout ce qui est film et vidéo. Et en bas, on aura tout ce qui est audio. Ici, on va faire, donc, on va commencer le dérochage, donc le tri des plans. Si je double-clic sur le premier, il s'affiche ici. Donc là, si je clique barre espace, vous voyez que ce plan se lit, tout simplement. Donc l'étape suivante, c'est de placer des points d'entrée et des points de sortie pour créer des sélections au sein même d'un plan. Parce que souvent, on ne veut pas garder l'entièreté de notre plan. Donc on va placer ce qu'on appelle un in et un out, qu'on va ensuite glisser dans notre timeline. Donc vous voyez, imaginons que ce moment-là m'intéresse comme début de sélection. Donc je vais presser sur la touche i comme in. Vous voyez que ça a mis un petit point juste ici. Je vais aller à la fin, donc au point de sortie, je vais cliquer sur « haut » et vous voyez que ça m'a fait une zone de sélection. Et que si maintenant, je mets ma souris sur l'image, je presse et je maintiens enfoncé. Je vais un peu zoomer pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, ici, il y a ma sélection qui vient de ce plan juste en-dessus. En l'occurrence, j'ai filmé en ralenti ce plan, donc il n'y a pas d'audio sur cette sélection. Donc là, en fait, l'audio ne me sert à rien. Je peux garder juste la vidéo. Vous l'aurez compris, prochaine étape, placer des in et des out sur les plans qui m'intéressent et les glisser dans ma timeline. Pour ma part, je travaille en entonnoir, c'est-à-dire que je fais une première section assez large pour ne pas être trop strict dès le début, ce qui me permettra de piocher dans une matière assez grosse pour mon montage final. Donc vous voyez que maintenant, les plans se placent les uns après les autres dans ma timeline de la manière suivante. On va avoir ma sélection finale, enfin, c'est-à-dire mon déroge final. Vous voyez que j'ai séparé les éléments par bloc et je ne les ai pas mis tous les uns après les autres pour la simple et bonne raison que cela me permet de les séparer un peu par thème. Par exemple, là, le premier bloc, c'est uniquement des plans de renards. Comme ça, je sais que si j'ai besoin de plans de renards, ils sont là. En vert, j'ai mis tous les plans un peu beauty shot cinématique. Ça veut dire un peu tout ce qui est ambiance, tout ce qui est forêt, tout ce qui est un peu plan d'illustration, comme on appelle ça. En vert clair, j'ai mis tous les plans où je parle. L'observation de Renardot. On est pile dans la saison. Comme celui-ci. En parlant de couleurs, on peut justement changer, on appelle ça un libellé, c'est-à-dire la couleur d'affichage d'un plan. Je fais clic droit sur un clip et je vais dans couleur du plan. Vous voyez que je peux changer sa couleur. Si je mets, par exemple, le chocolat, il apparaît maintenant en chocolat. Donc voilà pour mon dérochage et comment je m'y prends. Pour résumer, on fait des in et des out, des sélections qu'on glisse dans sa timeline. Je les sépare par bloc et je change les libellés, la couleur des plans, pour les retrouver facilement lors de mon montage final. Une fois le dérochage terminé et quand je suis satisfait de ma sélection, l'étape suivante pour ma part, c'est la recherche de musique. Je vais me rendre sur la plateforme Artlist. Donc Artlist qui est une plateforme de musique. Vous voyez ici, on a des thèmes vidéo, des genres, etc. Et on peut venir choisir nos musiques. Pour ce projet-là, j'ai déjà deux musiques, voire même trois de trouvées. Évidemment, il m'arrive d'avoir plusieurs musiques pour un seul épisode car ce sont des épisodes de plusieurs dizaines de minutes et il me faut plusieurs musiques avec des atmosphères différentes. Après avoir trouvé les musiques qui me plaisent, je vais commencer à monter mon film. Souvent, quand je filme, j'ai déjà le montage qui se crée en tête, du moins à des idées. Donc là, vous voyez, j'ai une séquence qui s'appelle Vlog 1 où j'ai déjà commencé à monter la vidéo. Pour ma part, et vous expliquer ce que j'aime bien faire, ici, j'ai l'option, donc à droite de l'écran, de séparer les timelines, enfin en tout cas l'affichage, les afficher les unes en-dessus des autres. Et ici, je peux venir donc sélectionner par exemple Vlog 1, donc ma séquence de Vlog. Et en-dessus, j'ai ma séquence D-Rush. Donc l'idée derrière cette manière de faire, c'est d'avoir les deux timelines les unes en-dessus des autres et de pouvoir glisser un plan, par exemple, de ma timeline D-Rush jusqu'à ma timeline Montage. Là, je vais continuer sur le montage de la vidéo et on se retrouve dans quelques heures quand je serai plus avancé. Voilà, plusieurs heures plus tard, voire un jour complet, j'ai enfin mon montage terminé. Je suis assez satisfait du résultat. Le résultat est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir l'entièreté de la vidéo, donc je vous invite à le faire. Mais je vais un peu vous donner quelques infos supplémentaires de structure et aussi de musique, comment j'ai construit avec plusieurs musiques mon montage. En début de vidéo, j'ai une petite introduction de 25 secondes qui place un peu en mode teaser le décor et le sujet de la vidéo. Donc on me voit observer et être déjà en fait sur le moment clé de la vidéo, comme ça, ça donne envie de regarder la suite. J'ai mis une musique un peu de tension derrière. Donc là, on a la partie teaser introduction qui donne ensuite place vraiment au début de la vidéo. Donc là, j'installe le décor. On me voit arriver sur les lieux. J'ai varié les plans serrés, les close-up avec des plans plus larges ainsi qu'aussi des plans paysages. J'ai mis un texte, comme vous le voyez ici, qui indique simplement le lieu, la région et le pays sur mes deux plans paysages qui justement montrent le décor. Donc je trouvais intéressant de mettre le texte sur ces plans-là. On peut leur choisir la typographie. Donc j'ai mon fichier texte sélectionné et à droite, je peux écrire le texte. Il y a pas mal de paramètres de texte qui nous permettent de styliser nos textes. Pour la suite de la vidéo, donc j'introduis la thématique et le sujet de la vidéo à travers une première prise de parole où j'explique quelle est notre activité de la journée et notre objectif. Et ensuite, j'explique aussi un peu le matériel. Mêlé à ça, j'ai mis quelques plans d'illustration pour ne pas m'avoir uniquement moi parlé. Ça peut être des passages un peu longs. Donc j'essaie de les rendre un peu plus agréables à regarder en mettant des paysages, des plans serrés, en l'occurrence là sur une feuille. Partu de ça, j'ai mis une petite musique de fond. Premier objectif, trouver le terrier. Et deuxième objectif, voir si vous avez utilisé. En parlant de musique, si je vous montre ici, ces petits points clés sur lesquels je suis en train de cliquer actuellement sont des clés qui me permettent de baisser les décibels à un moment précis et de les réaugmenter quand la parole est finie. Donc on vient jouer avec des clés comme ça pour laisser place à la parole. Donc là, changement de musique, j'ai mis une musique un peu plus entraînante où on sent qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on trouve le terrier, donc qui est ce moment-là de la vidéo. Et le moment final de la vidéo, c'est le moment où les renards sortent. Donc j'ai gardé ça pour la fin. Comme ça, on n'a pas spoilé le résultat et ces plans clés du montage qui sont bien évidemment les plans des renards. Donc là, j'ai fait repartir la musique un peu plus fort pour arriver sur des plans au ralenti des renards. Donc qui est là le moment clé. Pour la fin de la vidéo, je vais faire un débrief de ce qu'on a pu observer pendant la journée et de nos ressentis sur le terrain. Une fois le montage terminé et quand je suis satisfait de celui-ci, je vais passer en étalonnage. Donc en l'occurrence, j'ai déjà passé plusieurs heures à travailler l'étalonnage de mon film, voire même un jour complet. Pour prendre un exemple de plan avant-après étalonnage, j'ai choisi celui-là pour quand même vous montrer un peu le processus derrière. Là, j'ai uniquement passé mon fichier de log à REC 709. Le log est un format très neutre, très gris, pour faire simple, qui nous permet d'avoir plus de marge de manœuvre en étalonnage. Donc là, je passe de log à REC 709 pour revenir aux couleurs naturelles, ainsi que d'autres paramètres un peu plus poussés que je ne vais pas forcément expliquer aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo. Et là, on arrive sur le résultat final. Donc je peux vous montrer le avant-après. Pour vous montrer un deuxième exemple, voici ce plan en log, ainsi que ce plan étalonné. Donc vous voyez, la différence est quand même flagrante. Vous voyez que j'ai étalonné tout mon film et on le voit à travers ces petites vignettes que l'ensemble est cohérent. Donc c'est aussi l'idée d'un étalonnage, c'est d'avoir une cohérence sur tous les plans. Voilà pour ce qui était de l'étalonnage. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et d'aller plus loin dans les explications, merci de me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai peut-être une vidéo uniquement sur ce sujet-là et de manière plus poussée. Alors voilà, je pense que je suis bientôt bon pour exporter mon film. Je vais encore ajuster deux, trois choses, notamment pour le mixage sonore et l'étalonnage. Mais la plus grosse partie du job a été faite. En tout cas, de mon côté, c'est un plaisir de faire ce genre de format, de vous ouvrir un peu les portes de mon métier et de mes techniques, ainsi que ma façon de travailler. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les dire en commentaire sur la création de vidéos, sur les aspects techniques de tournage, de montage, etc. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt sur cette chaîne. A bientôt. Ciao, ciao.